Moustache, le roi des bêtises Moustache, le roi des bêtises Ce matin, Moustache se réveille d'une heure d'humeur guirette. Un souffle d'air mêlé de pétales parfumé le château yulonné. Ah tchoum ! Éternue le chaton en projetant un nuage de fleurs. Il y a un air de printemps dans l'atmosphère. Il s'étire de tout son nom, puis finit par quelques entrechats. Hum, je me sens bien. C'était moi qui te prônais. Dans la cour de la ferme voisine, les draps sont étendus. Sur un grand fil à linge, le vent y dessine des creux et des bosses, comme de nouvelles cachettes à explorer. Ils forment de petits hamacs qui se balancent au gré du vent. C'est tantôt, Moustache n'a qu'une idée. Et si j'allais m'y glisser ? Comment il glisse ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Le chaton escalade le fil, il esquisse un pas en avant, teste son équilibre. Pas facile de s'improviser, funambule ? Patatra ! Le chaton tombe par terre. Il renverse dans sa chute une potée de primes verts. Le vase en gré explose en mille morceaux. L'un des débris atterrit sur la tête de Moustache et le coiffe comme un casque de roi antique. Roi antique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un roi d'il y a très longtemps. Le nez dans les fleurs, Moustache se sent un peu ridicule. Moustache, tu es vraiment le roi des bêtises, se dit-il. Il se relève et secoue doucement chacune de ses pattes. Tout va bien, pas de bosse ni de bleu, mais le chaton est couvert de terre. Moustache essaie de se lécher, mais fait vite la grimace. Sa langue est couverte de boue. Pouah ! La terre n'a vraiment pas bon goût. Et avec toutes ses émotions, il se sent un petit creux. Faut pas tourner, faut pas tourner. On n'a pas fini. Moustache sourit dans son esprit, se dessine une solution parfaite qui allierait toilette et déjeuner. Et s'il osait, il lorgne depuis quelque temps le bocal du poisson rouge tout en haut du piano. La fenêtre du salon des voisins est ouverte. C'est le moment. Il se faufile dans la pièce, saute sur le tabouret. Première étape, ok, se félicite-t-il. Merci. Il se concentre sur la seconde étape et prend son élan pour atteindre le sommet de l'instrument. Il rate son pont et glisse sur les touches du clavier qui lui renvoient des sons épouvantables. C'est épouvantable, c'est-à-dire ? Les oreilles en arrière, il s'affole et s'emmêle les pattes, brouille les notes dans un vacarme effroyable. Il retombe sur le sol et murmure en reprenant son souffle. Moustache, tu es vraiment le roi des bêtises. A la seconde tentative, Moustache corrige son saut et parvient à hauteur du bocal. Miam, cela faisait longtemps que je voulais aller à la pêche, se délecte-t-il à l'avance en se léchant les moustaches. Avec grâce, il plonge l'une de ses pattes dans l'eau du bocal et tente d'attraper le poisson. Hélas, l'eau se trouble et devient terreuse, cachant le poisson aux yeux du chaton. Grâce, ça veut dire quoi ? Ça veut dire brune. Brune, ça veut dire quoi ? Comme la couleur de la terre. Moustache, bredouille, secoue sa patte, à présent toute propre. Flûte, je n'y arriverai pas comme cela, se dit-il tout déçu. Moustache, bredouille, secoue sa patte, à présent toute propre. Cuisine et en trouve les placards un par un. Le tapage tire de son sommeil Médor, roulé en boule dans un coin. Qu'est-ce que tu fais là ? ronchonne le chien, en soulevant une paupière. Rendors-toi, chuchote Moustache, je n'en ai que pour un instant. Le chaton se glisse dans le placard à provision, renversant au passage un paquet de farine. « Hé, attention ! » proteste Médor, au-dessus, en émergeant d'un nuage blanc. « Hihihi ! » Rie Moustache, maintenant, tu as le nez tout blanc. Médor, commence à grogner. « Ok ! » Mémoustache brandit fièrement une belle boîte de sardines. « Regarde ce que j'ai trouvé ! Tu as faim ? » Ne reste plus qu'à ouvrir la boîte métallique. Moustache tire sur la languette. Hélas, celle-ci ne bouge pas d'une miette. Il tente une autre approche. Il affûte ses griffes et dessine une longue rayure sur le couvercle métallique. Il produit un son à donner des frissons. « Cris ! » « Clac ! » « Assez ! » râle Médor en se couvrant les oreilles. « Ce son me fait grincer les dents. » Ses poils se sont dressés sur sa tête. Hélas, la rayure n'est pas assez profonde pour pouvoir ouvrir la boîte de sardines. Médor grogne sourdement après le chaton. Il en a assez des bêtises de son ami. Moustache, très intéressé, contemple les longs crocs qui dépassent de ses babines retroussées. « Médor, tu veux bien donner un coup de dent là-dedans ? » demande-t-il en lui tendant la boîte. « Mais le chien secoue la tête en bougonnant. » « Pas question, j'en ai assez de tes plans à la noix. » « Oh, qu'est-ce que tu es gros nion ? » soupire le chaton. Moustache attrape une cuillère et la glisse dans l'attache de la boîte métallique. De tout son poids, il fait levier et réussit à la soulever un peu. Il tourne la cuillère et tire de toutes ses forces. « Bong ! » Hélas, la cuillère glisse et la boîte est projetée en l'air. Elle atterrit sur la tête du chien en faisant un bruit sourd. « Bong ! » Médor est un peu sonné. Déjà une belle bosse se dessine au sommet de son crâne. « Oh, désolé ! » s'excuse Moustache. « Je ne l'ai pas fait exprès. » Médor reprend ses esprits. Hors de lui, cette fois, c'en est trop. « Attends que je t'attrape ! » « Attends que je t'attrape ! » Le chaton ne le fait pas répéter et court s'abriter dans le salon. Le chien le talonne. Ses crocs claquent près de son derrière. Moustache saute sur la table, suivi par Médor qui renverse la chaise. Ils roulent tous les deux et atterrissent dans les rideaux du salon qui s'écroulent sous leur poids. Le salon et la cuisine sont sans dessus-dessous. Les deux amis entendent des bruits de pas et une grande ombre se profile dans l'intervalle de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » Moustache se fait tout petit et s'abrite sous les pans du rideau. « Vite ! » Médor le pousse en avant. « C'est pas moi, c'est mes moustaches qui s'est encore introduit chez nous ? » Tente-t-il pour se défendre. Le chien pense s'en sortir à bon compte. Mais la sentence le surprend. « Je ne veux rien savoir ! Allez nettoyer toutes vos bêtises ! » « Eh oui ! Toi aussi, Médor ! » Dans la cuisine, les deux amis se sont mis au travail. Médor pleurniche encore. « C'est pas juste ! J'ai rien fait, moi ! » Moustache s'approche de son ami un peu penaud. « Excuse-moi, Médor, tout est de ma faute. Un câlin pour me faire pardonner ? » Mais Médor recule en ronchonnant. De dépit, Moustache lui jette une serpillère sur la tête. « Oh ! Arrête de grogner sans arrêt ! » Médor se glisse derrière son ami et lui renverse un seau d'eau sur le crâne. Moustache, surpris, fait un bond en hurlant. Il commence à pester. « Médor, t'as pas le droit ! » Mais il s'arrête brusquement devant le regard pétillant de son ami. « Qui est-ce qui grogne maintenant ? » Demande Médor d'un ton malicieux. Moustache écarte de rire et s'ébrou pour asperger son ami. « J'ai toujours faim, pas toi ? » « Regarde, la poubelle de la cuisine est pleine. Et si on osait ! » « Oh ! Moustache, tu es vraiment le roi des bêtises ! » Constate Médor en riant. « C'est moi qui fais, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais ! » « C'est la fin ! » « C'est moi qui fais, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. »